Le tel lieu sera donc HTML dans sa version 5. Qu'est-ce que ça signifie ? D'abord, que signifie HTML ? Ça, j'imagine que vous connaissez l'expression HTML. Qui signifie donc Hypertext Market Language ? Le langage, le balise, hypertexte. Hypertexte, qu'est-ce que c'est que l'hypertexte ? La notion de hypertexte, on est sur le web, on a une page, on a un lien, on clique, et pouf, du texte de départ, on se retrouve à un autre texte. Cette notion a été inventée tout au début du web, évidemment. C'est la première notion qui a fait que l'on était dans le web, ça date des années 1990, par là. Ça a été inventé au CERN, à Genève, et pas aux États-Unis comme on ne le croit pas de soi. Je peux continuer ? Je vais te voir occupé, donc j'attends. Je vais te voir, je vais te voir, je vais te voir. Ok. C'est pas tout à fait nécessaire, je vais vite quitter cette page. Alors, la notion de hypertexte, elle est très ancienne, on avait au départ relativement austère, puis tout ça s'est enrichi, et du simple langage HTML dont on va reparler dans quelques instants, tout ça s'est enrichi de mise en forme, les fameux styles que vous avez dans les traitements de texte, par exemple. Eh bien, on va les retrouver ici aussi, la mise en forme, la présentation. Donc, on va avoir des très belles présentations possibles, donc au départ, c'était vraiment juste... Le lien était en capsule, ni en bleu, ça, vous voyez, le reste en noir, très austère. On améliore avec le CSS, Cascading Style Sheet, les feuilles de style, en cascade, les feuilles de style qui permettent d'améliorer la présentation. Et puis, on a ajouté encore la programmation là-dedans, la vraie programmation, un langage de programmation, qui finalement, aujourd'hui, est le langage JavaScript. C'est lui qui a pris le dessus, c'est vraiment lui que l'on trouve dans les pages web. Donc, HTML5, finalement, ça va être un ensemble, un paquet formé du langage HTML, j'ai regardé à l'instant, associé à les feuilles de style pour la présentation et à un langage de programmation, qui est le JavaScript, pour rendre les choses un peu... avec du mouvement, un peu... un peu dynamique, un mot que je ne cherchais pas. Bon, on va commencer par HTML, tout simple, tout laid, mais ce n'est pas grave. HTML, c'est quoi ? C'est donc un langage de... langage HTML, un langage informatique, un langage de description. Ce n'est pas un langage de programmation. On ne programme pas en HTML. Simplement, on décrit une page que l'on peut voir ensuite à l'écran. Alors, la moindre action, la première chose qu'il faut avoir, c'est d'avoir une certaine structure. Cette structure est définie, et les navigateurs web, donc j'entends quoi par navigateur web ? Qu'est-ce que c'est qu'un navigateur web ? Internet Explorer, ça existe encore ça ? Chrome, Firefox, Opera, Mac, Safari... Enfin bon, tous ces logiciels sont capables d'interpréter des codes, mais il y a des règles qu'on ne décrit pas en HTML n'importe comment. Alors, on va écrire ici une toute première page HTML. Alors, moi, je vais utiliser ici le logiciel Gini, que je vous conseille d'ouvrir maintenant, si vous n'avez pas déjà fait. Et dans ce logiciel, on va écrire notre première page HTML, qui va contenir, en fait, à la fin, juste ceci. Mais, pour vous éviter de tout retaper, moi, je vous propose de faire ceci. « Fichier », « Nouveau selon un modèle », et vous prenez le modèle « File HTML5.html ». Et vous avez alors une page comme celle-là. Tout le monde l'a ? Bon, alors, cette page contient plein de choses inutiles, qui ne font pas partie du langage HTML. Ceux-ci, par exemple, qui sont des commentaires. Et ces commentaires, je vais les supprimer. Alors, il y a autre chose qui ne sert strictement à rien, qui consiste à indiquer quel était le logiciel qui a servi à générer le code HTML, mais les navigateurs web s'en fichent royalement, dont la balise « Méta » qui est là, je la supprime. Et, est-ce qu'on a vraiment besoin, je ne vais pas entrer dans le détail de l'UTF-8, c'est une façon de coder les caractères, on indique au navigateur web comment est-ce qu'on coder les caractères. Donc, par exemple, vous avez des caractères en français accentués. Si vous ne dites pas que c'est de l'UTF-8, normalement, il n'est pas censé le reconnaître. Mais, par défaut, les navigateurs web, aujourd'hui, reconnaissent que c'est en UTF-8. Je ne reviens pas là-dessus et je vous propose de supprimer juste pour simplifier. Voilà. Et du coup, il nous reste quoi dans ce document ? Il nous reste, et comment on peut lire, ça va ? Enfin, vous l'avez à votre écran, une balise qui commence par un chevron à gauche et qui se termine par un chevron à droite, plus petit cœur, plus grand cœur, un point d'éclatation. Si le point d'éclatation ne vous plaît pas, vous avez beau vous péter, on a quand même dit c'est comme ça que ça se présente. Et puis, le mot « Doctype », je pense que je n'ai pas besoin de traduire, et il faut indiquer que le type de document, c'est HTML. À partir de ce moment-là, un navigateur qui reçoit ce document et qui a fait dire « Ah, ok, ça va, je sais comment je vais devoir travailler. » Si vous n'indiquez pas ça, il n'y a rien que de ne pas trop savoir. Donc, la norme est que cette ligne-là doit exister. Puis, une autre ligne avec une balise, toujours un chevron à gauche, un chevron à droite, et cette fois-ci, cette balise, ce qui est particulier, c'est qu'elle fait partie des balises qui se trouvent toujours par paire. Donc, si vous avez une balise « HTML », vous avez toujours une autre balise « slash HTML » que je prononcerai « fin HTML ». Donc, « HTML », « fin HTML ». Regardez, vous avez d'autres balises par paire aussi, la plupart d'ailleurs sont par paire, la balise « head » et la balise « sign head ». La balise « title » et « fin de title ». La balise « body » et « fin de body » et avec ça, j'ai tout passé en ligne. Donc, ces balises se présentent par paire. Dans certains cas, ces balises peuvent être munies d'un attribut. Et ici, l'attribut associé à la balise « HTML » c'est « langue égale English ». Ah oui, mais non ! Nous, on ne va pas écrire en English, on va écrire en Französisch. Donc, je change. Voilà. Et tout à fait clairement, entre nous, ça ne changera pas grand-chose. Mais bon, ça peut être utile dans certains. Voilà. Si vous ne le mettez pas, ça n'aura pas la mort de votre navigateur, ni moins l'autre. Eh bien, une fois qu'on a ce document, ici, il y a une balise qui est intéressante, c'est la balise « title ». Bon, je ne dois pas traduire. « sans titre ». « Fin de title ». On retient ça et on enregistre le document. Donc, je vais l'enregistrer, vous aussi. Alors, je vais l'enregistrer non pas sous le nom « sans titre », mais sous le nom, par exemple, « index.html ». Et je vais l'enregistrer dans mon répertoire personnel, directement. Ouf. Voilà. Et maintenant, je démarre mon navigateur sur un nouvel onglet. Et dans ce navigateur, je vais aller chercher le document « index.html » que je viens de créer. pour avoir le menu en haut. Vous frappez la touche « alt ». Le menu « fichier » apparaît. Je recommence. « Alt ». « Fichier ». « Ouvrir un fichier ». Vous l'avez ? Merci de réagir. Merci. Alors, vous voyez le fichier « index.html » de 103 octets. tout petit. Je l'ouvre. Et vous voyez comme c'est très impressionnant. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Ben, en fait, c'est normal. Il n'y a rien dans le document. Je vous propose d'y mettre des choses. On va laisser la page « index.html » ouverte. Et on revient à l'éditeur de documents. Alors, en principe, le titre du document devrait apparaître dans la barre de titre. Mais ici, la barre de titre est camouflée. Donc, vous voyez qu'il y a juste le titre de l'onglet qui est sans titre. si je change mon joli joli titre. J'enregistre. Pas oublié d'enregistrer, bien sûr. Je reviens à mon document. Je rafraîchis. Et c'est mon joli titre. OK. C'est bon ? Bon. Pas très impressionnant. Revenons à notre document HTML. Là, nous étions dans la section « header ». Mais nous allons maintenant descendre dans la section « bonheur ». Où on a vraiment le corps du document. Dans le corps du document, on va mettre un texte. « je m'appelle Toto ». Impressionnant, hein ? Très marrant. Voilà. Je viens dans mon document, je rafraîchis et bien sûr, je me rappelle Toto, tout le monde était très étonné. Bon. Et puis, on pourrait ajouter une deuxième ligne. « tu t'appelles Tata ». Je suis fatigué aujourd'hui. Voilà. J'enregistre. Et puis, je reviens dans mon document et je rafraîchis. Ah ! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ben, en fait, il faut savoir qu'en HTML, les espaces, sauf entre des mots, ou les sauts de lignes, sont négligés. Donc, j'en ai très bien pu écrire « je m'appelle Toto ». D'ailleurs, je l'enregistre, je vous en convainc, avec un rafraîchissement, ça ne change rien du tout. C'est toujours la même chose. Bon. Voilà. C'est pas très pratique, ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va dire que « je m'appelle Toto » constitue un paragraphe. Et dans le langage de description de page, un paragraphe dispose de sa propre balise. C'est la balise P. Alors, comme toutes les balises, chevron à gauche, chevron à droite, et à l'intérieur des deux chevrons, P. Donc, « je m'appelle », je commence par la balise P, et ici, Jimmy est très, très, très aimable avec nous parce qu'il met tout de suite la balise fermante. Mais il la met un peu tôt. Alors, je vais la déplacer, je la coupe, et je la colle derrière Toto. Et puis, je fais la même chose avec l'autre. Je mets les balises qui conviennent. En me souvenant que Jimmy fait une partie de mon travail, donc il fait de l'autocomplession. Tout le monde l'a ? Qu'est-ce qu'il va faire ici ? On retourne au texte. F5. Ah ! C'est déjà plus joli. Puisque maintenant, « je m'appelle Toto » constitue un vrai paragraphe, « tu t'appelles Tata » constitue un deuxième paragraphe. et toujours le saut de l'autre. on s'en fiche. Bon, ça, c'est des paragraphes. Mais, il y a aussi des titres. J'espère que ça vous rappelle le traitement de texte, tout ça. Alors, un titre. Mais il y a, comme dans le traitement de texte, différents niveaux de titres. Et il y a les titres principaux, les titres de niveau 1, puis les titres de niveau 2, niveau 3, et ainsi de suite. Exactement comme dans le traitement de texte. Il n'y a pas de... C'est la même origine, hein. Alors, on y va, on met un titre. Alors, le titre, on va dire un titre de niveau 1. Donc, il y a une balise pour ça. La balise, ça commence par le petit cœur. C'est un titre. En anglais, un titre ? Title. Je n'ai pas compris. Title. Title. Ouais. OK. Juste. Mais aussi... Head. Head. Ça, c'est un titre aussi. Head. Mais ici, on va abrévier et on met juste H. Et un titre de niveau 1, ce sera H1. Puis, on ferme la balise. Et Gini nous aide. Il met la balise fermante aussi. OK. Alors, qu'est-ce qu'on met comme titre ? Voici ma femme. J'enregistre. Je reviens là. Et des gousillettes. OK ? OK ? Euh... Je suis d'accord avec vous, hein. C'est pas très beau. Mais, on distingue le titre. D'ailleurs, si je prenais ce document qui est là, que je le mets dans le traitement de texte, voilà, j'ai fait un copier-coller, regardez ce qui se passe. Je suis dans le traitement de texte, là. Et ici, si je clique là, c'est bien un titre de niveau 1. OK ? Il n'y a pas de miracle, hein. C'est une notion générale dans tout ce qui est description de part. que je prenne le traitement de texte pour en voilà. Donc, voilà pourquoi, avec certains enceintes de vous, en tous les cas, j'ai essayé depuis quelques années de vous apprendre à utiliser le niveau de titre en traitement de texte aussi. C'est pas un machin que je le bille à moi. Bon. Voici ma famille. Je m'appelle Toto. Bien sûr, on pourrait définir le niveau de titre 2, le niveau de titre 3. Que va-t-il se passer s'il y a un niveau de titre 2 ? Hop. Alors, ce... Pardon. Niveau de titre 2, donc, j'écris H2. Ce que je... Oh ! Qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis dans le traitement de texte, là. Il faut me laisser faire n'importe quoi. Voilà. Ici. Hop. Voici ma famille. Donc, on avait dit H2. Ce que je préfère. Et puis, un autre titre. H2. Mes parents adorés. Voilà. Hop. Mon papa... Il s'appelle comment ? Alfred. Et ainsi de suite. Bon. Je pense que vous avez compris ce que ça donnera. On retourne là. Et hop. Oui. Alors, titre principal, H1. Oui, le niveau 1. Ça n'existe pas, un H2. OK. OK ? Oui, mais j'aimerais bien que tu mets un petit titre, bon, H. Non, non, c'est H. Quand tu mets un, une balise H1, ça, c'est fin de H1. Donc, le backslash, le slash que tu mets, par exemple, n'a pas sa place. Donc, on commence par une balise H1 et ça se termine par la balise slash H1. OK ? Donc, la règle, c'est toujours la même. Une balise et puis slash. Alors, évidemment, un truc qu'il ne faut jamais faire, parce que vous allez rendre votre navigateur fou, c'est des choses pareilles. Donc, je vous le montre quand même. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une salade de balise. Ici, le navigateur couvre H1. Il dit OK, je mets donc ce qu'il rendra jusqu'au moment où je trouve fin du H1. Et puis, il trouve un fin de H2. Oh ! Il s'arrache les cheveux. C'est bon là. Alors, comme ça, juste pour voir, est-ce que Firepoint, que j'utilise ici, est capable de traiter ça ? Je rafraîchis. En bas, ouais, il accepte quand même. Mais, ce genre de chose ne doit jamais être fait quand vous ouvrez une balise, elle doit être fermée au même niveau. Donc, j'annule ce que j'ai fait ici, même si mon navigateur a été un peu permissif. les navigateurs sont souvent très permissifs. Ils retombent sur leurs pattes dans de nombreux cas. Mais ici, ils n'en ont peut-être pas dû. Mais bon, allez, ils sont compréhensifs. Trop. Parfois, vous trouvez des pages qui sont composées et vous vous demandez comment. Voilà. Alors, évidemment, vous trouvez tout cela très bien. Mais, on peut l'améliorer. On peut l'améliorer avec un peu de style. Vous vous souvenez un traitement de texte des styles ? Eh bien, ici aussi. Alors, les styles qu'on va ajouter, dans un premier temps, en tous les cas, qu'on va ajouter dans le texte notre balise H1, ici. Voici ma femme. Je vais désoler un peu pour qu'on voit la voie mieux. Voilà. Je la voudrais avec du texte en rouge sur son jaune. Si ça me plaît, moi, j'ai le droit. Eh bien, comment fait-on ? On va dire que l'on va définir un style. Donc, vous voyez que la balise H1 reçoit maintenant un attribut, comme tout à l'heure, la balise HTML tout en haut, là, recevait l'attribut langue égale FR. Ici, l'attribut de la balise H1, c'est style égale quelque chose. Quoi ? Eh bien, j'avais dit que je voulais du texte en rouge. Donc, color, red. Et puis, je voulais aussi un fond en jaune. Alors là, background, en principe, background, color, mais background est accepté aussi. Et on avait dit jaune, donc, yellow. Voilà. J'enregistre. Et bien sûr, vous l'avez aussi. c'est un livre. vous en mettez, vous en mettez pas, c'est comme vous voulez. c'est si vous voulez un jour vous relire, c'est peut-être plus clair comme ça, mais le navigateur, lui, s'en triche complètement. Bon. Et maintenant, on fait la même chose pour les titres de niveau 2. Ouais, mais pour les titres de niveau 2, il y a plus de boulot puisqu'il faut le faire deux fois. Et puis, je voudrais les paragraphes en vert. Ouais, mais il faut faire là, il faut faire là, il faut faire là. ça commence à devenir beaucoup. Bon. Ben, il y a une solution, évidemment. Puisque vous savez que dans le traitement de texte, ça se fait à un seul endroit. Les styles. Ben, ici aussi. Alors, pour cela, on va utiliser une nouvelle notion qui sont les feuilles de style qui nous permettront de travailler sur plusieurs balises en une fois. à la fin. C'est pas bon. Bon. On va Merci.